... Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de votre émission Face à vous. Émission qui, pour vous ce soir au menu, pour les 99 prochaines minutes, analyse, décryptage et commentaires autour d'une actualité majeure. La revue de la presse, quant à elle, sera absente de votre programme ce soir. Prendre rétablissement à notre chère consoeur, mademoiselle Amandine Bonny. Nous parlerons essentiellement de politique ce soir, le 12 mars dernier, pour la troisième fois consécutive dans l'histoire de notre pays, se tenaient les élections sénatoriales afin d'élire au suffrage unique 70 des 100 membres du Sénat camerounais. Chacune des 10 régions du pays est représentée par 10 sénateurs, dont 7 élus par un collège électoral, composé des membres des conseils municipaux et régionaux. Les 3 sénateurs restants de chaque région sont, quant à eux, nommés par le président de la République. Les résultats définitifs seront rendus d'ici le 27 mars et nous allons donc débattre sur ce plateau, car les restes de sénateurs, les 30 nominations par le chef de l'État avant la session de plein droit du Sénat prévue le 3e mardi, qui suit après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Comment vont se dérouler et comment se sont déroulées ces élections ? Quelle est la place de l'opposition dans notre pays ? Allons-nous vers une victoire écrasante du RDPC, comme ce fut le cas en 2013 et 2018 ? Sénatorial 2023 ont fait le bilan avec nos panélistes, que vous découvriez dans un petit instant dans votre émission Face à vous. A tout de suite. Comme annoncé à l'entame de votre émission, nous allons donc vous présenter vos panélistes. Et donc à ma droite, nous avons Madame Marlise Tongo-Dualabelle, qui est une femme politique et écrivaine. Bonsoir Madame. Madame. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Merci de m'avoir convié. J'espère que nous passerons un bon moment d'échange ensemble. Et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors à ma gauche, nous avons M. Mathurin Biol, qui est membre du Shadow Cabinet du SDF. Bonsoir. Bonsoir Ivan Bala. Et juste à côté de lui, nous avons le Dr Lombak Dibak, Serge Alexis, qui est maire de la commune de Gondjok et militant du PCRN. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame. Bonsoir aux panélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors nous allons certainement, M. Charles Elisan, un communicant du RDPC, va nous rejoindre sur ce plateau dans un petit instant. Nous entamons donc notre émission sénatoriale 2023 au Cameroun. Quel bilan faites-vous du déroulement de ces élections, docteur ? Je ne sais pas pourquoi ça commence par moi, mais écoutez, je vais souter sur la pêche. Je disais, je dirais que il y a eu une élection particulièrement monocolore, mais notre parti a accepté, après plusieurs débats internes, on a accepté d'aller, de faire le jeu, d'aller affronter les autres partis. Et après sélection, il s'est trouvé qu'on était face au RDPC dans la région du littoral. Nous y sommes allés, on savait bien qu'ils étaient obèses, on savait bien qu'ils étaient numériquement importants, mais l'objectif pour nous était de montrer qu'on existe, et qu'on existe dans tous les départements, donc dans toute la région du littoral. Ce qui a été le cas. Sénatorial 2023 au Cameroun, quel bilan faites-vous du déroulement de ces élections ? À la fin de la journée, quand on a déployé autant d'énergie, on a envie de dire « ouf ! » Mais nous, on dit « waouh ! » Parce que vraiment, d'abord, je voudrais remercier les compatriotes des partis de l'opposition qui ont accepté de jouer à ce jeu républicain. C'est important. D'abord, qu'on le veuille ou non, on apprend quelque chose. Et même si le débat au sein de la formation politique PCRN avait du sens, avait du sens pourquoi ? Parce que souvent, sur les plateaux, ils ont critiqué le Sénat. Ils ont souvent émis l'opinion selon laquelle le Sénat n'est pas utile dans notre pays et qu'on pourrait faire les choses autrement. Ils ont souvent déclaré que le Sénat est budgeté vore et au finish, à la fin de la note, on ne voit pas la contribution. Donc, ils ont des tas et des tas d'arguments contre le Sénat. Donc, c'était normal qu'il y ait un débat au sein de cette formation pour ou contre la participation. Parce que participer tue un peu tout l'argumentaire que nous avons entendu sur les plateaux. Parce qu'in fine, ils se rendent compte que c'est une institution importante et qui joue un rôle important et qu'eux-mêmes aimeraient avoir des représentants dans cette illustre chambre. Malheureusement, ils n'en avaient pas les moyens. Mais ce n'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'ils aient participé et que la nation tout entière ait vu le PCRN se déployer. Quel bilan faites-vous du déroulement de ces élections, M. Mathurin-Diol ? Malheureusement, on a comme le sentiment qu'au Cameroun, la démocratie est confisquée, le multipartisme est confisqué et que le RDPC s'en sert comme bon lui semble. Parce qu'au terme de ces élections, vous avez constaté qu'on aura une chambre au du Parlement qui sera quasiment monocolore, ce qui va rendre la démocratie insipide. Parce que dans un pays normal, la démocratie, c'est l'échange d'idées, c'est la confrontation, c'est le choc des idées. Donc quand ceci n'existe pas et que ce n'est pas le résultat qui est issu des urnes, vous comprenez que pour nous, ça nous laisse comme un arrière-gouvernement d'inachever, un mauvais goût en tout cas. Donc nous avons toujours voulu faire confiance à la démocratie en ce pays. Nous avons toujours voulu faire confiance, n'est-ce pas, au fait que le camp d'en face pourrait accepter qu'en fait, c'est normal que toutes les opinions puissent exister sur la sphère publique et que toutes les opinions puissent aussi être représentées au niveau des institutions de la République. Malheureusement, l'orgue que nous avons en face, n'est-ce pas, du fait de leur volonté de s'accaparer tout, s'accaparer même le débat, toutes les richesses, même dans les institutions qui doivent servir à représenter toutes les couches de la population, les collectivités territoriales décentralisées, on va se retrouver avec des institutions où une grande partie de la population ne peut pas s'exprimer et n'est pas représentée. En somme, vous pensez qu'il n'y a pas de place pour l'opposition au Cameroun ? En somme, on constate que véritablement, le RDPC va nous pousser à retourner vers le parti unique. Et ça, c'est donner maintenant la place à la rue. Parce que si la population ne peut pas s'exprimer dans les institutions et que toutes les opinions ne sont pas représentées dans les institutions, ça veut dire qu'on est en train de donner à ceux qui voudraient s'exprimer, n'est-ce pas, l'obligation d'aller dans la rue. Et c'est vers là qu'on est en train de se diriger. Monsieur le maire, alors, après les sénatoriales 2013 et 2018, nous connaissons tous les résultats, pas besoin de les répéter. Quelles étaient réellement vos attentes, concrètement les attentes de votre parti pour 2023 ? Non, pour moi, cette élection en cachait une autre. En réalité, il fallait démontrer qu'eux, et je l'ai dit tout à l'heure, et contrairement à mon ami du SD, moi je suis content d'étaler finalement cette élection, parce que ça a bien prouvé que le PCRN peut compter sur les autres partis d'opposition. Si aujourd'hui, le PCRN peut retrouver sa caution, peut retrouver, a pu prouver qu'elle peut avoir des voix dans tout le littoral, c'est aussi grâce au SDF. C'est grâce aux partis d'opposition. Donc, j'ai toujours prôné, moi j'ai dit, je ne suis plus, moi je ne suis plus dans les dénonciations. Je suis dans la stratégie, comment faire pour ensemble s'opposer au NDPC. Donc, pour moi, finalement, ça a été une bonne chose. Vous pensez à un ralliement des partis d'opposition ? Oui, c'est ce qui s'est passé. Le PCRN avait 78 voix en tout et pour tout dans le littoral. J'ai dit en tout et pour tout, mais on a quand même pu recueillir 117 voix. C'est grâce aux autres partis d'opposition. Et moi, je ne rêve que ça. Je rappelle que si je suis meilleur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une coalition de l'opposition dans ma commune qui a pu voter hors le NDPC pour longtemps. Tout le monde le sait. La preuve, on a eu aujourd'hui, dans le camp, il y a eu sept, à peu près sept, entre quatre et sept conseillers du NDPC qui ont voté le PCRN. C'est significatif. Mais c'est des leçons qu'on va tirer des sénatoriales. C'est-à-dire qu'on peut déjà imaginer, et moi je me vois mal, André, par exemple dans le Mougo, d'aller contre le SDF ou bien le parti de... – MRC ou... – MPC, qui nous a voté, je me vois mal, choisi d'aller contre eux. Je pense qu'il faut plutôt faire une coalition réelle. Pas d'abord des leaders, mais des populations. Parce que les gens confondent. Au niveau des leaders, il y a souvent des égaux et tout ça. Mais il faut déjà qu'ensemble, les populations se mettent ensemble pour goûter hors de la gestion du système qui nous a appauvris pratiquement, qui nous a mis sans électricité. Je rappelle que le Sénat, c'est quand même cette institution-là qui coiffe les CTD. Et aujourd'hui, d'emplaise à l'honorable, le NDPC même dit que le bilan des sénateurs est nul. Sinon, je veux que sur ce plateau, elle me démontre ce que les sénateurs auraient fait pendant les deux premières législatures. Moi, je n'en vois pas grand-chose. Et c'est pour ça que je vous dis que cette élection, pour moi, me fait voir ce qui va se passer après. Et après, pour moi, ça doit être le déclin du NDPC. Et je crois que les populations ont compris que pour avoir des sénateurs, il faut d'abord avoir des conseils municipaux et des conseils régionaux. Et si on ne comprend pas ça, on va toujours se retrouver dans la même formule où le NDPC va se retrouver seul. Moi, ça ne dépend que de moi. Qu'on laisse seul le NDPC aller gérer le Sénat, puis ça ne dépend que de moi. Alors, M. Charles Elisan, communiquant du NDPC, est en train de s'installer. Il nous a rejoint sur ce plateau. Pour l'instant, la prochaine question va à honorable Marlis. Quelle a été selon vous la place de l'opposition pendant ces élections sénatoriales ? Je suis un peu en compétition dans la posture qui est la même. Parce que... J'avais accepté d'être ici pour avoir un regard qui est un regard de femme politique. Puisque Charles Elis, c'est lui qui porte la parole du RDPC ici. Et c'est la raison pour laquelle dans ma première prise de parole, vous avez vu que je n'ai pas forcément voulu tirer la couverture de mon côté. Mais je voudrais que les partis d'opposition prennent quand même le temps de se remettre en question. Parce que si aujourd'hui, le SDF est dans cette position de portion congrue, ce n'est pas le RDPC qui a œuvré pour. C'est la dynamique qui s'est compliquée à l'intérieur de leur formation politique et les échecs qu'ils ont eus par-ci, par-là, qui ont affaibli le parti. Donc, si nous avons tous envie de bâtir et de bâtir ensemble, évidemment, chacun dans son couloir, il faut que nous ayons également l'honnêteté ou alors l'humilité d'accepter qu'on n'a pas toujours joué comme il le fallait. Est-ce qu'aujourd'hui, le MRC n'est toujours pas en posture de se remettre en question ? Parce que la conséquence des résultats d'aujourd'hui, elle vient bien des municipales. Donc, on ne peut pas faire comme si les gens sont surpris. Personne n'est surpris, en réalité, de ce qui s'est déroulé sous nos yeux. – Monsieur Charles Elisan, bonsoir. – Bonsoir, madame. – Bienvenue sur notre plateau. – Bonjour, merci. – Alors, quelle a été la place de l'opposition pendant ces élections sénatoriales, selon vous ? – La première chose, permettez-moi de dire que lorsque j'entends un élu, par ailleurs, mais je suis un élu aussi sur le conseil municipal, dire que c'est parce que le Sénat a fait pendant les deux premières QV, je suis un peu gêné. Je suis gêné parce que c'est justement ça, ce genre de langage-là qui fait en sorte qu'après, quand on va encore à la même élection, je me demande parfois si on sait ce qu'on veut. À partir du moment où M. le maire dit qu'il ne sait pas ce que le Sénat fait, ça remet en cause tout le fondement et tout même toute la fondation de ce qu'on appelle le Parlement. À partir du moment où un Parlement est bicaméral, M. le maire, ça veut dire que les deux chambres fonctionnent au même niveau. La première lecture, l'Assemblée nationale, la deuxième lecture, le Sénat. Toutes les lois qui ont été votées depuis 2013, disons 2018, première QV, les sénateurs, jusqu'à ce jour, vous en avez cinq à l'Assemblée, ont eu un deuxième lecture, été faites par le Sénat. Donc toutes les lois qui sont sorties ces jours-ci, depuis que le Sénat existe, s'appliquent à vous, s'appliquent à moi, s'appliquent aux populations. À partir du moment où le Sénat est la Chambre qui représente les collectivités territoriales décentralisées au niveau législatif. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas être un élu pendant que tous les deux, de manière solidaire, sans aucun parti politique, sans aucun parti, nous luttons pour que la décentralisation soit effective et que nous, les élus à la base, nous nous mettions à travailler comme il se doit, en comptant bien évidemment sur le Sénat, qui doit nous défendre plus haut, qu'on dise aujourd'hui que le Sénat ne sert à rien et que vous vouliez que le RDPC, il soit seul. Maintenant, je reviens donc à l'opposition. – La place de l'opposition. – Je suis parfois gêné de parler des autres. Ceux qui ont la force de parler du RDPC. Moi, je me dis, c'est leur cuisine interne, nous les regardons. Tout ce que j'attends de eux, c'est l'ordre des compétitions. – Mais vous êtes un homme politicien, vous pouvez certainement changer. – Justement, ça se voit. Nous avons vu la compétition. Je suis heureux que le maire soit content qu'il ait été élu grâce à une coalition en 2020. Je veux aussi faire comprendre qu'il passe ce même message à mon frère Mathien Biol, qui pense que ses camarades qui ont voté pour le RDPC auraient trahi. Non, c'est aussi ça le jeu politique, monsieur le maire. À partir du moment où vous avez vos amis dans l'opposition qui votent pour vous, nous avons aussi certains d'entre nous qui vous ont voté. Pendant le Sénat, nous nous assumons. Assumons aussi que vous voterez, votez pour nous. Donc, c'est ça le jeu politique, c'est la séduction. C'est un marché de l'offre et de la demande. À partir du moment où l'offre du RDPC a mieux été placée, eh bien, nous avons le résultat que nous avons aujourd'hui. L'opposition n'a qu'à faire son aggiornemento, que l'opposition se remette en selle, que le président sache que nous sommes en 2025. Nous, le RDPC, c'est 2025 qu'on regarde parce que les sénatoriales et les régionales, nous les avons préparées depuis février 2020. Quand nous allions en 2020, c'était préparé le Sénat. Et aujourd'hui, nous avons donc cela pour 2025. Donc, à notre niveau, je vais juste dire au SDF, qui a onze tendances, je ne sais pas moi combien, avec les plaintes et tout et tout, que le SDF fasse son travail là-bas. Ça ne nous regarde pas. Tout ce que nous attendons du SDF, c'est qu'il revienne en scène comme il se doit. Et j'ai dit bon courage au PCN qui a essayé. Et comme j'avais dit un grand penseur, quand on va à une compétition, on ne perd pas, on ne gagne pas. Soit on perd, soit on gagne. Mais on apprend surtout. Le PCN a appris. On va faire redescendre la pression un peu avec une autre question. En ce mois, de la femme honorable, Marlise, quelle est la gender policy de la Chambre basse du Parlement ? Alors, je fais partie des femmes de ce pays qui ont des attentes par rapport à la gender policy et qui expriment cette attente. Mais je dois reconnaître tout de suite qu'au niveau du Parlement, les choses vont plus vite que dans d'autres domaines. Puisque aujourd'hui, le Parlement est à 33% de femmes. C'est quand même une réalité, c'est une évidence. Personne ne peut la contester. Et que si les résultats actuels sont confirmés, nous risquons de dépasser les 30% de femmes à la Chambre haute. Et là, nous allons... Bon, c'est une petite victoire, mais qui fait quand même plaisir. Nous allons battre la France, qui, elle, elle est à 29%. Avant, nous étions à 26%. Et là, tels que les chiffres se présentent, nous risquons de passer à 30%. Donc, pour moi, c'est une satisfaction. Maintenant, ça entraîne aussi des défis. Ça entraîne des défis. Qu'est-ce que ces femmes vont apporter de plus ? Et il y a des tas et des tas de domaines dans lesquels ces femmes peuvent être pertinentes et apporter une réponse plus spécifique que celle des hommes. Mais pensez-vous que parce qu'il y a plus de femmes, elles soutiennent plus les initiatives des femmes et elles se soutiennent en cas de plus ? Elles doivent, en tout cas, d'abord améliorer, contribuer à l'amélioration. Parce qu'un Parlement n'est pas au gouvernail. Ce n'est pas le Parlement qui pilote. Mais le Parlement est là pour veiller à ce que les politiques publiques soient en cohérence avec les attentes des populations. Et les femmes qui sont donc dans ces Parlements doivent être très en éveil sur des questions qui sont spécifiques à l'agente féminine. Et il y en a des millions. Évidemment, elles ne vont pas se limiter à ça. Elles sont parlementaires au même titre que les hommes. Tous les sujets les préoccupent. Mais nous attendons quand même à ce qu'elles donnent un peu plus de punch aux questions qui nous sont particulières. – D'accord. Monsieur Mathurin-Puyol, le ministre de l'administration territoriale, Polatangandji, parle d'un scrutin qui s'est déroulé, je cite, « dans le calme et la transparence ». Êtes-vous d'accord avec ces affirmations ? – Vous remarquez que ça me fait sourire. On peut reconnaître que tout de même, il y a quand même eu le calme. Mais maintenant, pour ce qui concerne la transparence, on a des doutes. Parce que vous savez que le RDPC nous a habitués avec l'achat des consciences. Et quand vous voyez le retournement, qu'on a observé les positions d'un certain nombre de conseils municipaux, vous ne pensez pas que c'est dû tout simplement au discours flatteur ou bien au programme que le RDPC a développé. Non. En général, c'est dû au fait qu'il y a des billets de banque qui se sont promenés, n'est-ce pas, pour essayer d'acheter. – Avez-vous des preuves de ces affirmations ? – Nous sommes déjà habitués à cette stratégie de la part du RDPC. Ils nous ont habitués à voir des gens se poster aux sorties des bureaux de vote, n'est-ce pas, pour distribuer des billets et demander que les bulletins de vote de telle ou de telle autre partie soient ramenés, contre 10 000 francs, contre 5 000 francs. Ça veut dire que ce sont des pratiques que nous connaissons. Voilà pourquoi quand le ministre a parlé de tranquillité et de transparence, vous savez que même les cimetières, on observe une tranquillité là-bas. Ça ne veut pas dire que les gens sont heureux dans les tombes. Donc c'est la situation dans laquelle le Cameroun est actuellement. Les gens sont dans une situation de léthargie. Ils sont dépassés par la situation. Ils disent qu'on va faire comment ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont contents. Ils avaient tout simplement dit qu'ils attendent peut-être un jour où la bouteille va exploser et que tout ce qu'ils ont dans le ventre, n'est-ce pas, sortira. Donc pour nous, il n'y a pas eu une élection transparente. Ils ne pourraient même pas en avoir ici au Cameroun. Parce que nous demandons depuis fort longtemps, si le RDPC veut qu'il y ait des élections transparentes, il faut qu'il y ait un bulletin de vote unique. Ce qui va empêcher qu'on observe les fraudes qui consistent à demander aux gens de ramener le bulletin de vote de tel ou de tel parti contre de l'argent. Et il faudra aussi tout simplement qu'on ait des élections à deux tours. Voilà donc des avancées qui pourraient au moins se montrer qu'on va dans la bonne direction. Mais tant que ce n'est pas ainsi, nous observons tout simplement que la lutte est permanente. Nous participons, n'est-ce pas, aux différents scrutins, parce que nous croyons qu'il faut donner une chance à la démocratie, il faut donner une chance à la construction d'un État républicain. Voilà pourquoi nous participons. Mais en retour, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on obtient ? N'est-ce pas, tout simplement de la mauvaise foi, tout simplement de la mauvaise volonté du RDPC. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que voilà un Sénat, n'est-ce pas, où ceux qui vont représenter les collectivités territoriales décentralisées sont ceux-là qui ne veulent pas de la décentralisation. Parce que la décentralisation, c'est le résultat d'une haute lutte. C'est le résultat d'un combat. Si ceux-là qui vont aller au Sénat n'ont pas, n'ont jamais lutté afin que la décentralisation soit effective, alors qu'on va donc assister aux résultats où les collectivités territoriales ne sont pas évidemment défendues. Monsieur le maire, élection transparente, démocratie, votre commentaire ? Moi, ce que je vais dire, c'est que je suis un peu plus mitigé que lui. Je vais dire simplement que moi, j'ai une lecture un peu différente de lui. Pour la simple raison que quand nous nous engageons dans un territoire, nous allons avec tout ce qu'il faut pour suivre l'élection. Je vous rappelle qu'avant-hier, nous étions tous là. Du début du scrutin jusqu'à la fin du scrutin. C'est-à-dire que je venais de conduire à 100 kilomètres de Yabassi. Et nous étions là. Et tout l'armada du ADPC aussi. Parce qu'on semblait dire que c'était une élection sans importance. Mais nous, je ne pense pas qu'il y ait des fraudes à Yabassi. C'était deux... comment vous appelez ça ? Deux... Zion ? Non, deux bureaux de vote. D'accord. Avec... on était là. Ce qu'il dit par rapport à l'argent, d'accord. D'ailleurs, c'est même surprenant. Qu'on ait proposé 250 000 francs à chacun de mes... C'est tout ça, ridicule. Vous avez gagné une élection d'avance. Et ça fausse tout le monde. Non, mais... Parce que les gens sont corrompus. Non, mais les gens, nous avons voté notre parti. Nous avons voté... Non, la corruption, je vous assure, il faut savoir choisir vos conseillers, il faut savoir choisir votre personnel politique. L'argent ne convainc pas tout le monde. Mais l'argent a circulé. Je ne veux pas vous démentir sur ça. Une élection, l'argent circule ne peut pas être en train de faire. Ça a circulé, mais je vous dis qu'il faut utiliser une méthode qui permet de rassurer vos... Nous avons suivi le scrutin. Nous avons suivi le scrutin de 8 heures du matin à 18 heures. Et je vous dis que partout où le RDPC est contrôlé, il n'y a pas de fraude. Bien entendu, l'opposition n'arrive pas à couvrir... Non, il faut qu'on soit sérieux. L'opposition n'arrive pas à couvrir tout le territoire. À partir de ce moment, nous, on sait ce qui se passe. Ça dit qu'on voit, parfois même, on attribue les votes aux gens. Mais c'est aussi la responsabilité de l'opposition de ne pas être là où elle est votée. C'est tout. Donc, cette élection, moi, je ne pense même pas qu'il y a eu de gros problèmes sur le plan de la transparence. Partout où je prends un exemple, dans le Mungo, par exemple, on a eu 45 voix. Je ne suis même pas sûr qu'on avait des scrutateurs là-bas, des mandataires, mais on a quand même eu 45 voix. Il faudrait qu'on arrête cette façon de penser. Parce que c'est ça qui fait en sorte que les Camerounais ne vont pas voter. Parce que quand on leur dit qu'il y a des fautes massives, je vous dis que partout où l'élection est contrôlée, je dis bien contrôlée, sur tout le processus, le vol est compliqué. C'est tout. Vous regardez, par exemple, au niveau de la Dama, vous allez voir les chiffres. Les gars, ils ont voté, ils ont attendu, pardon, excusez-moi, ils ont attendu les PV, ils ont récupéré les PV. Et c'est le message que moi, je veux passer. Il faudrait que les élections qui arrivent, quand vous regardez les chiffres de l'opposition, ce n'est pas mauvais comme chiffre. Mais sauf qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble pour dire, toi SDF, tu contrôles ici, moi PCRN, je contrôle là-bas, l'UPC contrôle. Il faut qu'on arrive à cela. Parce qu'on veut voir autre chose. On est patient, ça fait longtemps qu'on est dans l'opposition. Ça fait 30 ans qu'on critique, mais ça fait 30 ans aussi qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble. Depuis 92, l'opposition, la risque de se mettre ensemble. Moi, je milite pour qu'on ait une opposition soudée, commune, et on peut arriver à cela. Je dis que l'élection de 12 mars prouve bien qu'on peut arriver à cela. Et moi, je veux que ce soit la base de travail pour l'élection qui arrive. Monsieur Biya est fatigué, il aura 92 ans, et on nous a déjà appris sur la CATV qui sera candidat par le professeur Famin Dungo qui a dit aux journalistes que, attendez, on a des tests et je pense que le candidat naturel, c'est lui. D'accord, mais qu'est-ce que nous, nous, nous sommes en 2023, qu'est-ce que nous avons commencé à faire pour dire à ceux qui sont en face qu'en 2025, on sera ensemble ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Monsieur Charles Elisand, meilleure éducation des populations sur un droit fondamental qui est le vote, le président qui se fait âgé, élection transparente ou pas ? Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça ? Je ne savais pas que monsieur Levin était l'épouse, pour le bien voir qu'il est fatigué. Je ne savais pas qu'il était son épouse, donc j'apprends avec lui que pour le bien fatigué. Oui, bon, deuxième chose, deuxième chose, deuxième chose, je pense que... C'est un simple médecin, mais voilà. Voilà, bon, je vois que vous êtes le médecin du président, pourquoi qu'il est fatigué ? Donc maintenant, c'est clair que le président du PCRN, il n'a pas dit Carval Lévy, le président du PCRN est forcément leur candidat à l'élection présidentielle, tout comme le président du SIF est le candidat. Donc pourquoi quand on... Non, 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 je ne chante pas, autre chose. OK. Dans nos textes, le président national du RDPC est celui qui va à l'élection. Donc, ce n'est pas Paul Bia, c'est le président national du Bia. Non, 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 parce que vous avez fait ça. Vous n'avez pas contesté ? Et de deux, je voudrais dire à mon frère Mathurin Biaux qu'au Nigeria, c'est deux tours, mais celui qui a rapporté à l'appui au premier tour. Donc, on peut même mettre onze tours, rien ne vous veut que vous allez gagner. Non, mais allons-y aller à deux tours. Non, non, on n'est pas comme ça. Si vous êtes sûr de vous, allons-y aller à deux tours. Non, on n'est pas sûr comme ça. C'est un procès... Mathurin, Mathurin, s'il te plaît, tu vas pas être écouté. On n'est pas dans un bar où tu donnes la bière, tu me donnes la bière. C'est une compétition. Vous allez aux élections, vous prenez l'Assemblée nationale, vous légiférez là-bas, vous modifiez la conscience comme vous voulez, vous mettez onze tours. Non, on va suivre le jeu. Donc, ne pleurez pas. C'est nous qui sommes là, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ce discrédé, madame, on paye, on paye, on fait ceci, vraiment, moi, je suis très amusé. Autant... C'est faux ? Je peux dire que je dis ce qu'il veut. Autant monsieur le maire dit qu'ils ont suivi le vote, je dis qu'il faut aussi former. Apprendre aux électeurs. Il faut aussi comprendre que moi aussi, j'ai des amis dans le PCRN qui m'ont invité à prendre un pot, manger un morceau, en me parlant de leur offre politique. C'est celui qui veut le comprendre que c'est pour m'acheter son problème. Mais je... Monsieur Mathurin, pourquoi tu es... Est-ce que l'achat est correctement avec l'argent ? Il y a des gens qu'on ne peut pas acheter. C'est parce que j'ai envie de faire comprendre que moi, je suis électeur. Voilà mon reçu de contribution pour la campagne à Douala 2. Je suis électeur, mais je contribue financièrement. C'est-à-dire que j'ai donné de ma part pour dire voilà mes 25 000 francs que je donne à madame la présidente, qui est franc pour Denise. Tous les autres ont donné. Ça fait un pactole pour permettre à nos candidats de se mouvoir. Donc, pour le faire comprendre... C'est ça, c'est pas ça comme tu veux. À partir du moment où vous estimez que c'est par là qu'on passe... Attends, alors, à peu près on nous dit que lorsqu'on avait gagné les régionales et sénatoriales dans le Nord-Ouest avec le RDPC qui avait la majorité des conseillers messieurs, pour vous avoir acheté, il peut dire la même chose. Pourquoi quand c'est vous, c'est votre programme politique qui est séduisant et nos conseils vous votent parce que vous êtes très mignons, très beaux, mais quand c'est nous, on achète ? Non. Il a raison. Il faut donc qu'on arrête avec ce genre de vision, des choses. Ça veut dire qu'on va laisser au pouvoir habitant m'éternes, en plus on a les moyens. On va tout acheter. Donc, allons un peu plus loin que ça. Un commentaire honorable. Oui, oui, toujours dans ma posture de la politicienne. Je pense que ce sujet est un sujet extrêmement préoccupant. La citoyenneté. La citoyenneté. Parce qu'on n'achète pas un citoyen. On n'achète pas un citoyen. Donc, vos camarades qui se laissent acheter pour voter l'adversaire, il faut vous inquiéter. Il faut vous inquiéter. Parce qu'à la limite, je veux pousser l'inspection plus loin que ça et dire, voilà, quelqu'un vient me voir et me donne 100 000 francs pour que je vote. S'il a fait la campagne, si c'est la campagne, j'ai pris mes 100 000, mais ça n'influence pas mon vote. Quand ça influence mon vote, ça veut dire que mon parti politique est en danger. Mais vous vous reposez donc sur qui ? C'est la raison pour laquelle nous devons tous essayer de travailler sur nos différentes bases. C'est bien beau d'être militant d'un parti politique, mais en réalité, c'est quoi un militant de parti politique ? Si c'est juste pour vous accompagner à dire, bien, on se go, etc., etc., c'est loupé. C'est loupé parce que le vrai combat, c'est que chaque parti est une armée capable de renverser les situations. Donc si votre armée est prête à donner ses fusils aux adversaires ou alors à déserter, c'est très grave. Que répondez-vous à cela, M. Mathurin-Biol, quand on sait également que plusieurs médias font état d'une opposition qui vote en faveur du RDPC ? Oui, ça peut arriver. Mais lorsque c'est systématique, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'on se demande donc, est-ce que dans un pays comme le nôtre, on forme des citoyens, comme elle dit, ou on forme des sujets ? Donc, lorsque l'on ne peut pas être, évidemment, citoyen, avoir une opinion et défendre son opinion, ça veut dire qu'en fait, le système en lui-même travaille afin de former plutôt des sujets. C'est-à-dire que des gens qui vont obéir soit à leurs besoins alimentaires, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus avec l'esprit, mais plutôt avec le ventre. Donc, dans ce moment-là, c'est tout le pays, c'est l'éducation dans son ensemble qui est remise en cause. Parce qu'il faut que nous soyons fiers de notre démocratie. Lorsque nous avons un parlement, je veux dire, une chambre haute, comme celle qu'on aura, je vous assure, dans d'autres pays, on se demande si c'est véritablement, si c'est réellement une démocratie qui est en place au Cameroun. Parce qu'en réalité, on s'attend à ce que, dans un pays, toutes les opinions arrivent à s'exprimer au niveau des différentes institutions. Si on arrive à l'Assemblée nationale, on voit un parti qui a une majorité obèse, où aucun député n'a jamais... On parle de 164 députés sur 180. Voilà. Et aucun député n'a jamais fait une proposition de loi. Vous comprenez que ces institutions-là ne jouent pas véritablement leur rôle. Et on ne peut pas être satisfait d'avoir de telles institutions. Regardez à quoi va ressembler cette chambre haute. Mais ça fait... Normalement, je suis sûr et certain que, n'est-ce pas, ceux qui sont dans le cercle de réflexion du RDPC sont aujourd'hui même mal à l'aise. Ils sont en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir corriger cela. Voilà pourquoi on parle... On dit donc, à partir du décret... Vous ne le connaissez pas. Du décret de M. Biya. Ils sont en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, bon, finalement, ce parlement, ou bien cette chambre haute ressemble à quelque chose. Sinon, en fait, écoutez, écoutez, je suis certain de ce que je dis. Voilà donc pourquoi vous verrez que, et c'est même antidémocratique, M. Biya ne devrait pas nommer les sénateurs. C'est le peuple qui doit directement choisir... Il n'en nomme que 30 sur 70. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Sur 100, il a la nomme plus du tiers. Est-ce que la loi le lui interdit ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est beaucoup. Oui, allez-y. Dans ces républicains... Mathurin Biya est en train de remercier 36 ans. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de... Mon frère me connaît là, je ne sais plus. Je voulais dire à Mathurin Biya qu'il devrait plutôt remercier le président pour dire d'avoir des mandats à ce qu'il y ait cette clause dans la conscience pour qu'il puisse nommer 30 sénateurs. En 2018, les 30 sénateurs étaient tous du RDPC. Qui vous l'a dit ? Pierre-Pierre, c'est un gars qui est du RDPC. C'est un gars qui est du RDPC. Il est où ? Il est du RDPC. Il est du RDPC. C'est un parti politique. C'est la majorité présente. C'est un parti politique. D'accord. Justement. Non, c'est ça qui c'est. Pardon ? Paul Biya a-t-il nommer un sénateur du RDPC. Il faut comprendre qu'à partir du moment où le RDPC a pu prendre 70 sénateurs lors d'une élection, ça veut dire que si on le rassemble, parce qu'il veut qu'on aille vers le peuple, pour le peuple qui nous a élus, nous... Le peuple est souverain. Je ne comprends pas. Je suis souverain. Monsieur le maire est souverain. Parce que le peuple nous a élus en février 2020. Et c'est nous qui allons voter les sénateurs. Il n'y a aucun pays au monde où le peuple ne veut dire que les sénateurs. Vous n'avez voté que 70. Pourquoi ne pas voter ? Pourquoi ne pas aller ? Tu ne peux pas aller à 70. On allait prendre 100. On allait prendre 100. Je pleurais. Donc, pour me faire comprendre que, justement, cette clause, madame, le président de la République a donc compris, il a donc voulu qu'à ce moment-là, qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent aussi être dans le Sénat. Mais principalement, le commandement traditionnel. C'est avec cette langue-là qu'on peut mettre de temps en temps certains chefs. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Sénat est la représentation tutélaire des collectivités territoriales. Qui mieux que le chef est quoi là ? Qui mieux que le chef, ce n'est pas moi, Derdo ? Qui mieux que le chef, Majiba Songepa, Sonam ? Pour parler des problèmes des communautés plus hauts avec les élus que nous sommes. Donc, moi, mon problème ailleurs, madame. Mon problème n'est pas au niveau de... Qu'on ait choisi, Cabral Liby, le maire Diba comme sénateur. Moi, ce que j'attends des sénateurs, c'est être ces acteurs-là qui portent nos doléances, nous, les élus, au niveau de la Chambre qui les fait sur les lois et qui contrôlent l'action gouvernementale. Alors là, M. le maire ne va pas me dire que... Ils qui avaient 7 sénateurs, là-bas, ils n'ont rien fait. Ils étaient là-bas. Ils prenaient leur pédium chaque fois. Ils avaient leur salaire, ils avaient leur fin d'émission. C'était normal. Quand vous aviez tout un groupe parlemental à la Sénat, c'était bon, tout allait bien. Depuis qu'on a eu ces 3-4 députés, tout ne va plus bien. Est-ce qu'il n'est pas plus question d'une question de représentativité, M. Richard ? Quand j'avais Wafo, maire d'avion, Aguara 2, c'était normal. Depuis qu'il est parti, ce n'est plus normal. Pourquoi les gens pensent que c'est parce que le RDPC achète ou parce que le RDPC... Non, c'est parce qu'un homme doit se mettre en cause lors de leur mandat. Le RDPC avait la bière de la 3e. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Le RDPC avait un groupe parlementaire d'Assemblée. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Que répondez-vous à cela, M. Mathurin-Biard ? C'est eux le problème, ce n'est pas nous. Le RDPC est de mauvaise foi. Ça, il faut le dire. Parce que lorsqu'on fait des propositions, c'est dans le but de construire un cadre républicain, n'est-ce pas, qui va permettre à toutes les idées de s'exprimer, n'est-ce pas, et d'avoir de la visibilité. Et je vous dis que la voie que nous avons prise là, elle va entraîner que les gens vont privilégier la rue à la possibilité de s'exprimer dans les institutions. Parce qu'étant en impossibilité de le faire, et c'est regrettable, nous pensons que pour que ce pays qui est déjà en insécurité, dans au moins ces sept régions, n'est-ce pas, du fait de Boko Haram au nord et à l'extrême nord, même à la Damawa, et aussi maintenant à l'est, avec les rebelles centrafricains, le nord-ouest, avec les Sécunistes et le sud-ouest, vous voyez que le peu de sécurité que nous avons, et qui aurait permis que véritablement, on protège la démocratie, et qu'on protège la République, maintenant, on se trouve dans une situation où, à tout moment, à tout moment, parce que les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans les institutions, ils vont emprunter d'autres voies. Et c'est ça qui est regrettable. Donc, nous devons faire en sorte que ce pays-ci, nous allons vers une transition. C'est ce Sénat qui a voté qui va gérer la transition. Vous voyez donc, un Sénat qui est unicolore, monocolore, c'est lui qui va gérer toute une période cruciale pour ce pays. La transition qui va nous mener vers un autre régime. Vous voyez donc, ça présente beaucoup de dangers, beaucoup de risques. On n'aurait plus... Il n'est pas encore certain que cette transition nous mène vers un autre régime. Écoutez, on a deux NDC, 20 SIEF, 20 machins. Écoutez, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, nous, le SIEF, nous avons un projet fédéral que nous portons. Un projet qui est soutenu, qui est soutenu par des populations, n'est-ce pas, majorité du Nord, ouest, du Sud, ouest, qui se sent marginalisés dans cette République-ci. Vous voyez. Ce qui veut dire que, si nous ne pouvons pas exprimer ce projet-là, ou alors expliquer, ou porter ce projet dans les institutions, c'est tout un pan de la République qui est comme ça mis de côté. Et vous voyez que la seule ici, la seule voie, ce sera une voie anti-républicaine. Le projet fédéral aux populations camerounaises lors de l'élection présidentielle en 2017. Les populations camerounaises lui ont dit qu'on était dans 3%. Voilà le vrai score. Vos résultats. Il y a certes. Vos résultats. Il y a certes. Les institutions qui... Les résultats de l'ÉCAP. Les Camerounais ont fait leur choix. C'est l'État unitaire désintéressé. Vous avez eu 3%, vraiment. Vous travaillez. Finissez-vous prochain au tribunal là-bas ? Un instant, honorable. Monsieur le maire, à vous la parole. Non, moi je dis simplement que, moi je pense qu'il faut changer de la gage. Là, je m'agresse à nos amis du SDF. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, nous ne sommes plus... Ça fait 30 ans qu'on critique le RDPC. C'est 30 ans. Depuis 90. On va dire 33 ans. Il faut qu'on passe à autre chose. Le RDPC... Je ne sais pas si vous savez comment se passent les élections. Il n'y a aucun élu du PCRN qui n'est pas allé à la Cour suprême avec le RDPC. Je ne sais pas si vous connaissez le RDPC. Vous ne le connaissez pas. Vous êtes là depuis. Il n'y a pas un seul élu du PCRN qui n'est pas allé à la Cour suprême. Il contestait systématiquement. Je pensais que c'était l'opposition contestée. Le RDPC contestait systématiquement tous les élus de l'opposition systématiquement. Donc, n'attendons pas. La rue, ce n'est pas la solution. C'est justement ça. Ce n'est pas la solution. Là où il veut le pousser. Non, ce n'est pas la solution. Ce que je dis... Non, je dis... Vous voulez pousser. Non, la rue, c'est pas la solution. Si ça ne dépendait que du RDPC, 100% ils s'en foutent, ils prennent. Je dis que vous ne les connaissez pas. Je le mets. Ils sont hyper gourmands. Ils ont dit... Ils sont hyper gourmands. Le chef de l'État veut une majorité écrasante. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais il veut une majorité écrasante. Donc, c'est une volonté présidentielle. Ils voulaient une majorité écrasante pour qu'on ne s'est pas le compte. Ce que je dis... Ce que je voulais dire à mon frère de l'opposition, c'est qu'on doit avoir un autre langage. Parce que ce qu'il dit là, ça fait en sorte que les populations ont même peur. Je vous rappelle que le Cameroun, c'est 7 millions d'électeurs pour 3 millions de votants en réalité. Ça veut dire quoi ? Les gens, ils n'ont pas confiance. On dirait que c'est le même. Laissez-les partir. Il faut que les gens comprennent qu'il y en a qui peuvent faire différemment. Et je sais que c'est de longue haleine. Ce n'est pas évident. Moi, je ne veux pas passer à la... Pendant le cas de l'Assemblée nationale, citez-moi un seul député qui a proposé une loi à l'Assemblée. Un seul. Ce n'est pas possible. Quand le Léby fait des propositions, ça ne passe même pas en séance. Ça dit qu'on ne parle même pas de ça. Même les députés du RDPC... Pourquoi vous pensez que c'est normal ? Non, permettez-moi. Citez-moi un député du RDPC même. Bon, disons même que l'opposition, c'est autre chose. Du RDPC qui a proposé une loi. Jamais. Et vous venez de dire ici que c'est eux qui contrôlent. Honorable a demandé la parole il y a un moment. honorable, Marlis. Vous me dites une loi qui a été envoyée par le RDPC et qui a été rejetée. Ce n'est pas possible. En fait, pour eux, ce sont des moutons qui sont là-bas. Des intellectuels comme madame que je connais très bien. Ils ne peuvent pas proposer des lois une dame aussi intelligente qu'elle écrivaine. Arrêtons ça. C'est ce que nous voulons arrêter. Et nous disons que moi, je dis même que les critiques, moi, je suis même qui dans les critiques. Je suis dans la composition avec les partis de l'opposition. Et c'est le seul salut pour le camp. Je vous rappelle, tout à l'heure, on nous parlait, on disait, il faut éduquer les populations. À la citoyenneté. Quelle est la citoyenneté? Quels sont ceux qui ont cassé le Parlement en 92? Ce sont les qui? Non, c'est vous? Non, c'est deux parties. Il y avait l'UPC et MNDP, MDP, je ne sais plus. Attends, c'est ça. Laissez les affaires d'éducation. Le peuple que vous voyez là, il savait voter. Mais sauf que leur vote, tant qu'il n'est pas contrôlé, écoute, il est perdu. C'est tout ce que je veux dire. Honorable à vous, la parole, vous aviez quelque chose à dire? Oui, toujours mon regard de femme politicienne, je pense que nous devons tous être d'accord que le RDPC a convaincu de sa capacité à mobiliser, de son engagement, de sa fidélité. Enfin, le RDPC... Vous êtes décédé tous les membres, continuez? Non, non. On l'assume. Je suis en train de regarder le vote tel qu'il s'est passé. Le RDPC a fait le plein d'œuf et en plus a piqué chez les autres. Vous comprenez? Il faut déjà pouvoir reconnaître qu'on n'arrive pas à ce type de résultat par hasard. Ça veut dire qu'il y a du travail. Et si nous devons construire notre démocratie, une maison ne peut pas se construire avec des poteaux pourris. Donc les personnes qui leur ont actuellement ont des problèmes structurels. doivent prendre cela au sérieux parce qu'ils n'apporteront rien de positif tant qu'ils sont encore en train de se chercher. Et Cabral Liby, que beaucoup d'entre nous ont souvent qualifié de « oh, le petit fou, le... » Mais finalement, lui, il sait où il va. Il sait où il va. Et je crois que les autres devraient s'en inspirer pour comprendre qu'en dehors de la République, il n'est pas possible de construire quoi que ce soit. Et quand il y a des menaces du style « oui, il y a la rue, la rue va profiter à qui ? » À personne. À personne. Donc prenez vos problèmes dans le cadre républicain. Prenez donc vos problèmes au sérieux. En 96, c'est en 96 que vous avez commencé à plonger ici dans la région du littoral. Parce que quand vous avez gagné les élections, vous avez oublié de prendre en compte quelque chose que le RDPCE, enfin nous, savons. c'est que désormais nous vivons ensemble et nous devons faire ensemble. Vous avez pris tous les maires ici étaient de l'ouest. C'était une faute politique. Et ça a causé ce que ça a causé. Il y avait plein de gars du littoral dans le SDF. Plein ! Ils sont tous partis. Parce qu'ils étaient mal à l'aise. Ils ont compris qu'ils n'ont pas de place dans ce jeu-là. C'était une erreur capitale. Est-ce que c'est vrai ça ? Maintenant, oui. Mais qui est à Douala 1er là ? Il y avait déjà quoi à Douala 1er. Et bien, mais qui ? Attendez, attendez ! Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, 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 mais laisse-moi aligner. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Attends, Douala 4e. Non, il ne faut pas dire. Non, il ne faut pas dire. Excuse-moi, excuse-moi. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est une question. Donc, ne viens pas au secours des gens qui ont... Non, je ne suis pas... Non, c'est plus au secours qui ont démarré. Le problème... Oui, mais laisse-moi alors dérouler les statistiques. À un moment, s'il vous plaît. Allez-y, honorable. La parole est à vous. Laisse-moi dérouler les statistiques. Douala 4... Je commence par 4e. Douala 4e, c'était... Le Oumkam. Douala 5e, la Menua. Douala 3e, la Miffi. Douala D, le Nde. C'est un partage inéquitable. Quel que soit ce que vous voulez me dire. Et le drame alors, c'est que ça a créé un mouvement qui n'a pas été en faveur du SDF qui avait été accueilli à bras ouverts ici dans le littoral. C'est une faute politique. Et vous ne pouvez pas imputer cela au RDPC. Maintenant, quand vous devez reconstruire, c'est-à-dire que quand ce genre de choses arrive, tout le monde fait des erreurs. C'est pas pour... Vous avez fait une erreur, il fallait savoir comment la rattraper. Et c'est là où vous entrez maintenant dans une posture de parti politique absolument avec Nietzsche et les autres où vous optez, pas pour la République, mais pour sortir de la République en attaquant de front tout ce qui peut être entrepris. C'était pas très intelligent. Merci. Donc vraiment, je ne sais pas en quoi Cabral peut vous aider, mais essayez de voir comment vous pouvez vous rebâtir parce que vous êtes un parti historique. Tout le monde sait ce que... Oui, mais vous le demeurez, mais vous n'avez plus la force d'influencer. Aujourd'hui, vous n'avez plus la force d'influencer. Donc reconstruisez-vous. Le SDF pourra répondre. Pour l'instant, monsieur le maire, le PCRN a présenté des candidats justement dans la région du littoral. Pouvez-vous commander la dernière sortie de votre président Cabral Liby ? Pouvez-vous ? Commenter la dernière sortie ? La telle question tout le temps. Il y a un jour exactement, le président est sorti pour avouer la défaite de votre parti dans la région du littoral. Mais c'était acté avant l'élection. Oui. C'est sans objet. Avant l'élection. La défaite ? Oui, c'est acté avant l'élection. Mais statistiquement, écoutez, la politique, c'est pas... On avait des objectifs précis. Oui. C'était démontré que nous... Et n'est-ce pas hâtif d'annoncer une défaite avant le... Non, du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Vous voulez qu'ils commencent à dire qu'on conteste ? Là, vous avez dit que c'est un opposant ? Non. Je vous dis, il y a un débat avant l'élection. OK. Mais ce que je remercie... Parce que moi, je n'étais pas pour. Il ne faut pas que je vienne sur le tableau. Je n'étais pas très pour ça. Mais il y a eu un débat. Les majorités ont gagné. Et puis, nous sommes allés aux élections. Mais c'était... Et finalement, je reconnais. Vous savez, quand vous êtes perdant, il faut reconnaître. Moi, j'étais sur le terrain. J'ai eu 29 voix. Déjà dans mon département. J'ai eu 29 voix. J'étais là. Les autres ont eu, je crois, 69. Ici, à Douana, j'ai eu 17 voix. Attendez. Et puis, à Aidea, je crois, on a eu 22 voix. Et attendez, quand vous faites la somme, vous voulez que Kabat vient de dire qu'on a gagné les élections et que c'est faux ? Non. Non, on ne fait pas la politique comme ça. C'est même un peu la différence avec les autres. Nous, on s'est reconnaître ou on s'arrête. On ne dit pas qu'on a gagné l'élection quand on a voté. Si vous dites même que vous avez gagné, les gens vont prendre pour des fous. On a voulu exister et on a prouvé qu'on existe. On a prouvé la capacité de discuter. On a parlé de chercher les voix sur l'EDPC. Je ne sais pas ceux qui ont rencontré Elisa. Je crois qu'ils ont des problèmes parce que vous ne pouvez pas aller rencontrer quelqu'un qui rencontre les autres pour qu'ils les votent. Moi, j'ai dit, je n'aurais jamais fait ça, par exemple. Vous comprenez ? Moi, je ne m'aurais jamais fait ça. Donc, le président a été clair pour dire voilà. Mais je vous rappelle déjà qu'on n'était pas censé récupérer au moins notre cautionnement. Mais c'est acté puisqu'on tourne dans les 11%. C'est acté. Il faut 10%. Et bien, c'est une victoire. Ce n'était pas gagné d'avance, par contre. On n'a pas été... Moi, j'étais sur le terrain. Je ne suis pas resté dans ma commune. Je ne suis plus de pas parti. Donc, on était tous sur le terrain. Une fois que le parti est engagé, on est obligé d'y aller. Aujourd'hui, on ne regrette pas finalement d'y être... Allez, au final. Monsieur Mathurien-Piol, pour l'instant, beaucoup de plaintes de l'opposition. Aucun recours pour l'instant déposé à la Cour constitutionnelle alors que le recours... Le délai, autant pour moi, c'est pour ce 15 mars qui est demain. Cela n'attest-il pas à suffisance de la conformité de ces élections ? Puisqu'aucun parti ne se plaint légalement. Je pense que la plupart des partis politiques ont essayé de jeter l'éponge. Il faut mettre le RDPC face à ses responsabilités, n'est-ce pas ? Toute la honte qui sortira de ce processus devrait, n'est-ce pas, bien frapper le visage de ce parti politique. Cela va rebondir sur leur propre image. Ils comprendront que ce n'est pas comme ça qu'on construit une république. Il faut continuer à le dire, nous le disons avec beaucoup de sincérité, parce que nous aimons ce pays. Et vous savez qu'en 1992, nous avions gagné l'élection présidentielle dans ce pays. Germany John Fundy était vainqueur de cette élection. Tout avait été fait en sorte que nous plongeions ce pays-ci dans une situation chaotique. Mais nous avons cru que ce n'était pas normal que nous sacrifions la vie des Camerounais. Et vous ne pouvez pas passer dix minutes avec le chairman John Fundy-san qui vous parle de cette période. Et je vous dis, à chaque fois que vous le rencontrez et que vous vous asseyez avec lui, il vous rappelle toujours qu'en 1992, ce pays a risqué le chaos. Il est donc important pour le RDPC de comprendre que notre volonté de toujours sauver la république ne peut pas être tout simplement une faiblesse. Parce que peut-être qu'ils considèrent cela comme étant une faiblesse, mais c'est le patriotisme, c'est l'amour pour la patrie. Alors ils doivent faire de leur côté aussi preuve de patriotisme et de comprendre qu'une république comme pays, que la démocratie se construit, n'est-ce pas, en réunissant toutes les opinions et en permettant à toutes les opinions de s'exprimer. Voilà ce que nous voulons qu'ils comprennent. Docteur, est-ce que vous pensez que le fait qu'aucun recours n'ait été déposé à l'accord constitutionnel, pourquoi ? Et l'opposition ne cesse de se plaindre, mais vous ne prenez pas les moyens légaux pour avoir des recours. Je ne pense pas qu'officiellement l'opposition se plaigne. Sur les plateaux télé, hein ? Cette élection, ça veut dire que je ne suis pas à la télé, parce que moi j'étais sur le terrain, je vous dis, si un membre de l'opposition vous dit qu'il allait pour gagner l'élection, c'est qu'il a un sérieux problème. Pourquoi vous partez pour gagner au Nord-Ouest ? Nous avons présenté une liste, n'est-ce pas ? Nous avons un projet fédéral que nous avons présenté à ceux qui étaient les conseillers municipaux du RDPC dans cette région du pays. Et nous pensions qu'un sursaut, n'est-ce pas, d'orgueil pouvait leur permettre de comprendre qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, il faut donner une chance au programme que nous leur avons proposé. Nous ne disions pas que nous partons forcément perdants d'avance. Mais il se trouve qu'en face, nous savons que... Vous avez demandé un souci de conscience, c'est ça ? Donc, il y avait numériquement, le RDPC est supérieur ? Bien sûr, numériquement. Non, il ne faut pas... La politique, ce n'est pas la pitié. Non, ce n'est pas la pitié. Il ne s'agit pas de pitié, il s'agit d'appeler, nous interpellons et nous disons toujours que pour que ce pays s'y tienne debout, il faudrait que ceux qui dirigent ce pays fassent preuve de patriotisme. C'est à ça que nous leur appelons depuis le temps. En faisant quoi ? En mettant par exemple sur pied des règles qui permettent... Vous savez que le PCRN et le SDIF et le MRC et l'UDC sont ensemble dans une plateforme, n'est-ce pas ? Pour permettre, en tout cas pour proposer un code électoral qui permettra que toutes les élections qui pourront être organisées dans les années à venir puissent avoir une certaine dose de crédibilité. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas actuellement. Toutes les élections... La dernière présidentielle a failli plonger ce pays dans le chaos. Il a failli. Il a failli. Puisqu'il y a un candidat qui s'est autoproclamé président de la République, qui s'est autoproclamé vainqueur et qui a appelé la population à descendre dans la rue. Vous savez que les élections ont entraîné des morts d'hommes, des milliers et des millions de personnes au Kenya. Des élections ? Oui, bien sûr. En Côte d'Ivoire, les gens ont perdu la vie. 3 000 personnes ont perdu la vie du fait des élections. Oui, effectivement. Durant la transition avec Laurent Gbagbo et le président Ouattara, allez-y, M. Charlie. Tous les films qui chantent depuis là, la rue, faire peur, les gens qui meurent, si c'est leur projet, c'est leur projet là-bas. Nous, on est dans une république, on avance. Vous avez compris ? Je voulais vous faire comprendre qu'au Nizéria, là, il y avait les élections présidentielles et les élections générales. Générales, ça signifie que pendant qu'on était le président, il y avait aussi les autres députés. Les membres du Parlement, j'y étais d'ailleurs à Légos. Celui qui a gagné, qui est parti au pouvoir, a aussi tout raflé, partout, au niveau fédéral et au niveau de l'Assemblée. Les Tino, les Abou, Atikato... Tinoubou, c'est le président, oui. Atikou Aboubacar et Peter Oubi. Les gens ont dit qu'ils vont saisir la chambre... Aïnec, la commission électorale indépendante. Au Gabon, on a eu Jean-Pin qui a fait son même cinéma. En 2016. On a eu Camtou qui a fait son cinéma ici. Pourquoi vous appelez ça cinéma ? C'est du cinéma, madame. Vous savez pourquoi ? Parce que... Autant, vous avez des gens qui ne remettent pas en cause leur manière de battre campagne et qui attendent toujours faire des petites menaces. Oh la rue, oh la rue, on va saisir, on va faire ceci. J'appelle ça du cinéma. Donc, pour lui faire comprendre que, vraiment, Mathurin... Bon, petite menace là. On en va... Donc, disais-tu à l'heure que... Je pense qu'il ne s'agissait pas de menaces, M. Char. Il ne s'agissait pas de menaces. Lui, la démocratie... Non, je voudrais lui faire comprendre que... La constitution et la démocratie réelle... Je voudrais lui faire comprendre que, un, ce n'est pas Mathurin, Biel et le SIF qui rendent le crédit d'une élection. Alors, là, vraiment, ça ne vous intéresse pas, le plus... Deux, Mathurin, Biel et consort, ce n'est pas eux qui nous demandent le nombre qu'on va voir. Non, on veut tout. C'est une élection. Est-ce que vous trouvez qu'une élection où un seul parti gagne est une élection crédible ? C'est là où je vais atterrir. Je veux tout. Emmanuel Macron, président de la République, premier ministre Emmanuel Macron, il avait pris tout de l'Assemblée française. Il ne se gênait pas, hein. Il ne se gênait pas. Il a géré. C'est-à-dire, il parle d'Emmanuel Macron, président de la République française. Il a géré. Actuellement, il n'y a pas de cohesion en France, c'est un peu le moment. Ça fait longtemps, on n'a pas vu ça en France. On a le président qui est d'un parti et le premier ministre qui vient de... En France, depuis que Macron est là, c'est lui qui gagne son premier ministre comme il veut. Donc, pour lui faire confiance, je crois que la France qui a une démocratie n'est pas en train de passer ou quoi. Non, Mathieu, il faut arrêter ça. Quand on va à une élection présidentielle, on s'assure qu'on aura la chambre qui légifère et qui contrôle la chambre volontaire, qui va vous accompagner dans votre travail. Si vous pouvez la voir, toutes les voix, vous prenez. Vous ne pouvez pas... Monsieur le maire est un parfait exemple au niveau local. Du fait que quand il est président du conseil municipal, il aimerait que ses projets, il veut construire une route, il veut faire ceci. Je voudrais que ça passe partiellement parce que s'il a un conseil qui lui est dédié à 100%, c'est bon. C'est-à-dire, c'est ce qu'on veut. À partir du moment où on a ce conseil, ça nous voudra pas mettre en cause que je vais dire moi, Zan, que tout le conseil municipal de Kondjok, qui devrait avoir un proprement 25 ou 30 conseils municipal, tout, c'est le PCRN, ça va me déranger. Non, à partir du moment où ils font le travail, ils passent le travail. Donc Mathuré, ne crois pas que le fait qu'on ait un Sénat, tu te dis monocolore, ce sont vos termes, ce sont vos adressifs à vous. Nous, on le veut. Est-ce que, si vous croyez que ça gêne les Français, les Américains, quand ils font la même chose chez eux ? Non. Ils veulent me faire comprendre que ça a plutôt votre incapacité à vous, à être là. À être là. J'étais par exemple à l'heure au niveau local. Vous aviez un maire et des conseils adjoints de la 2, c'est tombé. Vous aviez la maire de la 3, c'est tombé. Le problème n'est pas du RDPC, c'est vous, Mathuré de Biore. C'est vous le problème. Honorable, écrasante majorité du RDPC à la Chambre haute et la Chambre basse du Parlement camerounais, 164 sur 180 députés. Un commentaire en tant que député. Merci, M. Charles. J'ai fait partie du Parlement. J'ai eu cet honneur, cette opportunité de représenter le peuple du Cameroun à l'Assemblée nationale. Et monocolore est le résultat des urnes. Ce n'est pas un décret qui fait en sorte qu'à un moment donné, tous les députés soient du SDF, ou que tous les députés soient du PCRN, ou que tous les députés soient… C'est le résultat des urnes. C'est pour cela que si nous voulons construire une démocratie dynamique, nous devons avoir des partis politiques structurés, forts et mobilisés. Il n'y a pas une autre possibilité. Le RDPC n'ira jamais faciliter les choses au SDF ou au PCRN. Donc, maintenant, avec les règles que nous avons actuellement… Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que ça part de la capacité des entreprises politiques à convaincre le peuple du Cameroun, à grappiller. Oui, par-ci, par-là, une loi peut être améliorable. Mais en attendant, nous avons connu dans l'histoire de notre pays et notamment de l'Assemblée nationale d'autres configurations parce que le rapport de force permettait que ce soit possible. Or, actuellement, le rapport de force vous est complètement défavorable. Et c'est pour ça que moi, en tant que femme politique impartiale ce soir, rien que ce soir, je dis, il y a des ressources de qualité dans vos différents partis. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de prendre le temps d'identifier tous les freins qui vous empêchent vous-même en interne de devenir une puissance, de les aplanir et de progresser. Parce que tourner le combat tout le temps contre l'adversaire vous affaiblit parce qu'en réalité, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Justement, M. Mathurin-Biol, est-ce le RDPC qui, de part, ses stratégies est une machine écrasante ou alors c'est l'opposition qui est en train de reculer ? On a l'impression qu'on va peu à peu vers un retour au Parti unique dans notre pays. Effectivement, on va peu à peu vers le retour au Parti unique parce qu'on a écouté les représentants du RDPC ici. Ils sont en train d'envoyer un message à M. Biya de nommer les 30 sénateurs-là, tous des militants du RDPC. Si on les écoute très bien, ça ne nous pose pas de problème. Mais le peuple est le dernier habite, véritablement. C'est lui qui est le seul souverain. Nous, nous pensons qu'il faut construire, le vivre ensemble dans un cadre réellement démocratique et républicain. Nous pensons que les règles du jeu doivent être favorables pour tous. Nous continuons à le dire. Dans le code électoral, il y a certaines parties du pays, peut-être pour 8 000 citoyens. Vous avez droit à un député. Et ailleurs, il faut peut-être 80 000 Camerounais pour avoir droit à un député. Toutes ces disparités sont regrettables et condamnables. Il y a beaucoup de choses à refaire dans le code électoral qui pourraient permettre véritablement à ce que la démocratie camerounaise se porte mieux. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous souhaitons tout simplement que le Camerounais qui a le fatal, lorsqu'ils regardent l'Assemblée nationale, qu'ils se sentent représentés, que les opinions qui s'expriment à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, ressemblent à celles qui l'épousent et qui l'habitent. Mais ce n'est pas le cas. On a tout simplement l'impression que ceux qui sont là-bas, c'est une bourgeoisie comprador, n'est-ce pas, qui a une complicité avec soit les multinationales, qui décident d'exploiter les Camerounais et qui décident de satisfaire les intérêts personnels. Le bensicuneur, n'est-ce pas, quel que soit leur niveau d'organisation, les bensicuneurs, les enseignants, n'est-ce pas, ne pourront pas avoir leurs opinions, n'est-ce pas, exprimées au niveau de l'Assemblée nationale. On leur pose des barrières. La caution qu'on pose là, la caution d'un million qu'on demande pour être candidat à l'Assemblée nationale, même sénateur. Normalement, ça ne reflète pas le niveau de vie au Cameroun. Quand on est un enseignant et qu'on aspire véritablement à être un sénateur de la République, vous connaissez combien de mois il faut cotiser pour avoir un million de francs pour pouvoir payer cette caution-là ? Vous comprenez que ces lois, parfois, se demandent si elles sont faites pour le Cameroun, mais elles sont faites pour d'autres pays. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de choses à corriger dans le code électoral, dans la constitution de la démocratie au Cameroun, qu'on s'est dit que c'est une longue lutte, nous y sommes engagés et on verra où ça va nous conduire. Monsieur le maire, pensez-vous qu'on avance peu à peu vers un retour au parti unique dans notre pays ? Non, on avance peu à peu vers une destruction de la structure même, de la population. Il n'y a rien au Cameroun, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'élicitations, il y a d'autres débats, ça c'est trop intellectuel, les gens ne comprennent pas ce qu'il dit là. Et je dis, cher ami, si quatre, moi je préfère que quatre partis d'opposition se rassemblent pour faire un programme politique commun. Parce que si vous attendez du RDPC, qu'ils changent ce programme, vous vous trompez, vous ne pouvez jamais le faire. Il ne faut pas croire qu'on attend du RDPC. Nous sommes sur le débat parce que... Oui, parce que... Nous sommes sur un plateau de débat. Non, parce que... C'est pas comme si on nous demande au RDPC. Oui. C'est un rapport de force que nous allons imposer. Que nous devons créer. Il faut que les règles nous permettent de le faire de façon démocratique. Non, que nous devons... Parce que ce rapport de force, n'est-ce pas, peut se faire sur notre terrain que les institutions. Vous avez la parole, monsieur le maire. Il faut laisser l'affaire, il faut laisser l'affaire de la rue, là. Faites-vous plaisir, monsieur le maire. Nous sommes tellement englués dans la corruption que même personne ne va vous suivre dans cette affaire. Vous avez vu Camtouké, qui a gagné parce qu'ils sont ici à Doua 5e. Est-ce que quand il a appelé les gens, qui est sorti ? Non, les Camerouns, ils ne sont pas dans ça. Il faut laisser ça. Je dis que... Moi, je souhaite, s'il y a quatre partis d'opposition qui se mettent ensemble, qu'ils font un programme commun de gestion. Ça, pour moi, c'est plus démocratique et c'est plus pratique. C'est facile. Parce que quand vous entrez dans les histoires... Bon, supposons qu'on prend le pouvoir et que nous mettons sur pied quelque chose qui nous sciait. Pourquoi est-ce qu'on va changer ça ? Ils sont contents dans ça. Donc c'est à nous de bousculer. Oui, c'est à nous. On ne va pas attendre qu'on n'attende pas leur magnanimité. Ils ne le feront jamais. Ils sont tous d'accord pour ça. Le problème commence avec le leadership. On est tous d'accord pour quoi ? Je dis, pour faire un programme commun. Même chez vous, le gestion, c'est facile ? Le programme commun. Même chez vous, est-ce que le leadership est facile ? Pour l'instant, ce n'est pas nous qui avons des problèmes. C'est vous. Mais vous en avez plein peu que nous. Donc, vous masquez. Oui, vous masquez. Laissez ça. Écoutez, c'est moi qui avais la parole. Allez-y, allez-y. Pourquoi il laisse la parole ? C'est moi qui avais la parole. C'est le résultat de vos divisions. Allez-y, s'il vous plaît. Je dis toujours à mes camarades que si on a pu gagner dans l'union équilibre, si on a pu gagner en conjoque, si on a pu grappiller, comment on appelle ça ? On a pu arracher quelques voix OEDP, c'est Dalocam. Sauf qu'on n'a pas les moyens de couvrir les 25 000 bureaux de vote. Je répète ça tous les jours ici. Le SDF a dit tout à l'heure avoir gagné une élection en 92. C'était avec l'administration. Territorial, nous avons eu une trentaine de pourcents. Donc, ce n'est pas là le problème. Mais, je vous rappelle qu'en 92, ce n'était pas le SDF. Attention, il faut faire très attention. Donc, aujourd'hui, tout le monde connaît la solution. Sauf que tout le monde mange à la même table. C'est ça le problème. Donc, les gens ne peuvent pas être sérieux à un moment donné. Il faudrait vraiment que lorsqu'on veut faire une coalition, il faut qu'elle soit sérieuse comme celle qu'il y avait en... Même la coalition, vous savez ce que ça donnait ? C'est 35%. C'était une élection compliquée. Donc, Audi dit qu'on a... Bon, il a gagné, il a gagné. Bon, c'était serré. Et c'est la seule occasion où on aurait pu demander un deuxième tour. Il y a encore eu... Quelle opportunité encore de deuxième tour il y a encore eu ? Depuis 1992 ? Aucune. Aucune. Alors, M. Charles... Même les affaires des bulletins uniques dont on parle... On crie avec tout. Je vous dis qu'on crie avec tout. Si vous avez un bulletin unique, quelque part, il a perdu Kouroufata, quelque part là-bas, où personne ne contrôle, ça change quoi ? Donc, moi, je pense que les paradis doivent changer. Et nous sommes en 2023. Moi, je ne suis pas dans les contestations, dans les plaintes, dans les pleurs... Je ne pleure pas. Si ça sera possible, on va y aller. Si ce n'est pas possible, on n'y va pas. Mais je dis que c'est illusoire de penser que le MS est seul, le PCN seul, le SDS seul, pour gagner des éditions. C'est faux. contre le RDPC. Alors, M. Charles Elie Zang, une question pour vous. Selon plusieurs médias et organismes internationaux qui ne cessent de frapper sur le gouvernement cameroonais et ses dirigeants, que je cite, un organe législatif dans les textes, le Sénat représente sur le plan politique une voie de promotion ou de recyclage du personnel dirigeant pour le RDPC. Que répondez-vous à ces affirmations de nos confrères ? Que confrères ? RFI, Le Monde... On ne citait que cela. Si le président gouverne avec une écrasante majorité à l'Assemblée, il ne voit pas ça. Il est là 40. C'est un problème. Et c'est là que c'est un problème politique. À partir du moment où... Et là, je vais entrer dans les statistiques du DOC. Il a parlé tout à l'heure des 7 millions d'inscrits où vous avez 80% des inscrits qui ont entre 20 ans et 45 ans. Et dans les élections présidentielles passées, nous avions aussi Cabral, Pastel, Dufois et Consol qui avaient cet âge-là. Mais tous les jeunes ont voté le vieux. Donc, ce n'est pas un programme politique. C'est un déclage. Je vous l'ai dit à RFI que... Oui, moi, j'ai un problème avec RFI. Et le TV5, et le RSF, tous ces gens-là. Mais je leur répondrai tout simplement que votre président gouverne en France avec une écrasante majorité. Depuis la 5e République en France, c'est la première fois qu'on voit un président qui fait deux mandats consécutifs sans coalition. Qu'est-ce que vous dites coalition ? Mais ça, c'est le cas de la France. Nous sommes au Cameroun et en Afrique. Mais RFI n'a pas le compte de régression de l'eau au Cameroun. Moi, c'est ça, ma position, elle est claire. Vous m'aurez dit DASH, vous m'aurez dit... C'est pas moi qui marque à la FM au Cameroun que je l'ai répondu à un Camerounais. Mais quand on parle de la RFI, je trouve que vraiment on est encore dans l'esclavage. Maintenant, je vais terminer par quelque chose. Mathurien Biol, un million de francs pour être sénateur, en Afrique centrale, c'est le plus bas prix d'écussion. Au Tchad, c'est 4 millions. Au Gabon, c'est 6 millions pour sénateur. Au Gabon. Est-ce que le SMIC est pareil dans tous ces pays que vous citez ? C'est un problème du SMIC. C'est un problème de que... C'est peut-être les réalités du pays. Le Cameroun est le seul pays où on a son prévention de 23 candidats. Au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays où on a la question pour être conseiller municipal. 8 millions de personnes pour être conseiller municipal. Le Nigerien n'était pas loin avec 18 candidats. 50 000 francs pour la question. Donc, quand un baisse et qu'une heure passe le choix qu'il a pu être sénateur, il achète une moto à 800 000, il a deux motos qui l'achète à 1,6 millions. S'il va être sénateur, il commence à cotiser, il sera sénateur. Il a payé sa caution. Donc, ne nous amenez pas toujours dans les détails qui freinent. Qui va aller loin ? Ménage, ça mentue. Alors là, vraiment, ce côté de la loi. Bon, madame, pour revenir à votre question, il faudrait tout simplement dire que, oui, en politique, il y a ce qu'on appelle les récompenses. Tous les présidents... Monsieur le maire, aujourd'hui, a été investi par son parti. Je connais des camarades de la monsieur le maire qui estiment que ce n'est pas lui qui aurait dû être investi. Et par contre, ça aurait dû être une autre personne. Non, c'est mal choisi. Non, il ne parle pas. C'est un exemple que je prends. C'est un mauvais exemple. Monsieur le maire, j'ai dit, vous avez forcément des camarades de la PCRN qui estiment que monsieur le maire ne devait pas être celui-là qui devait être investi comme maire. Bien sûr. Donc, à bras du début, à un moment donné, il essaie aussi, tant bien que mal, de repartager ses pions sur le territoire en fonction de ce que vous lui avez donné comme en venant lorsqu'il était candidat. Donc, le RDPC est dans cette logique. L'opération d'investiture, c'est récompenser les militants. C'est tout. Vous lui avez donné quoi ? À qui ? À l'autre. Le président ? Quel président ? Vous avez parlé de Cabralibi. Vous parlez maintenant du président Paul Bia. Vous lui avez donné quoi ? Donnez quoi à qui ? Au président. À quel ? Cabralibi. C'est vous qui avez dit... On a dit quelque chose ? Non, vous avez donné pour reprisader la République pour qu'il vous récompense. Non, mais à partir du moment où... Écoutez, quand le président de la République va à... Bon, il n'est pas encore président. Quand le candidat du RDPC va... Non. C'est l'actuel président. Quand le candidat du RDPC va à une élection, il y a des gens qui l'accompagnent. Il y a des gens qui travaillent. Une fois élus, on doit nommer des gens. C'est le texte simple. Ça se fait partout, M. le maire. Ça se fait partout. Ça veut dire que c'est les États-Unis. Ça se fait partout. Ça veut dire que vous récompensez les uns les autres en fonction de leur implication lors de votre élection. Ce n'est pas quand même... M. le maire, on ne demande pas la boule, la boule, la boule, pour faire du bain. Donc, je le dis, quand Paul Biah est élu, il sait qu'ici, voilà mon premier ministre, là-bas, voilà le futur président de l'Assemblée, là-bas, voilà le ministre, et ainsi de suite. Il est donc comme il veut. Pour en faire la loi, il n'a pas un emploi civil et militaire. Et même au niveau législatif, il essaie de bien que... Mais c'est la loi. C'est partout comme ça. Il essaie de bien que mal de nommer. Donc, vous pouvez comprendre ce que vous appelez le secret. Oui, non. C'est le... C'est pas ce que j'appelle. Pour être... Non, pour être... Écoutez-moi très bien, monsieur le maire. Le dites-moi. Lorsque le SIF a eu... Vous aurez ce résisté, c'est quand vous aurez un groupe parlementaire. Ça va arriver. Je le souhaite. Et lorsque vous aurez à choisir le président du groupe parlementaire, c'est le président du groupe de parti qui va le choisir. C'est comme ça. Alors, quand le RPC le fait, ce n'est pas là. Pourquoi quand vous trouvez le RPC, ce que vous faites chez vous, vous trouvez que ce n'est pas normal ? Pour ce que désigne le président du groupe parlementaire, SIF, c'est tout ce qui désigne. C'est normal. C'est le parti politique à ce parti. Donc, pour désigner le militant du RPC, le RPC, la majorité, qui doit être le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, c'est clair que ce qui est bien sûr... C'est le président du parti ou le président de la République ? C'est le président du parti. Ça, il n'a pas vu le plan de vue. Ah, donc c'est le président... Oui, je veux comprendre. Oui, écoutez-moi très bien. Lorsqu'un parti politique est engagé dans une chambre législative et qu'elle a la majorité, pour désigner, c'est lui qui va porter ce parti au niveau du péchoir. C'est le parti qui désigne celui-là parce que vous êtes investi par un parti politique. C'est clair. Ça fait un petit partout. Et la propre électorale vient de celui qui dirige le parti. Donc, demain, vous pourrez le président de l'Assemblée si vous avez la majorité que ça a été un choix de câble à l'ébise, pas le vôtre. C'est clair. Honorable Marlise, en plein mois de célébration de la femme, une fois de plus, une question, puisque vous êtes la seule femme sur ce plateau. Quelle est la place de la femme au Cameroun en politique ? On constate que c'est juste avec les récentes élections qu'on a plus de femmes mères aujourd'hui. On constate que le président de plus en plus essaye de mettre les femmes en lumière. On ressent un Women in Powerment au Cameroun. Est-ce que cela est réel et effectif ? Avec votre permission, je veux parler une minute du recyclage pour dire que c'est un terme qu'ils utilisent comme péjoratif. mais au lieu de recyclage, moi, je penserais à un autre terme plus constructif. C'est que ces personnalités qui, généralement, sont d'un âge, d'un certain âge, qui ont engrangé des compétences dans divers domaines, qu'on les laisse à la maison pour rire alors qu'ils peuvent encore apporter quelque chose. L'âge moyen du Sénat français, c'est 82 ans. L'âge moyen du Sénat camerounais, c'est 81 ans. Donc, je ne vois pas en quoi on donnerait l'impression que notre Sénat est un dépotoir de personnes âgées qui ne servent à rien et qui n'ont rien à apporter au pays. Qui a dit ça ici ? Non, il n'y en a pas dit ça. Non, c'est le texte de... C'est RFI, justement. Elle répond à RFI. Je réponds à RFI. Ok. Maintenant, pour parler de la femme, vous savez quoi ? L'Afrique. À profond. Et pour que l'Afrique se réveille économiquement, politiquement, il faut deux piliers forts. C'est la culture et la spiritualité. Et les personnes qui vont porter la voie de ce changement, ce sont les femmes. Parce que c'est la femme africaine qui est le berceau de l'humanité. Et Dieu lui a donné, lui a fait grâce à la femme d'un certain nombre de qualités que l'homme n'a pas forcément. et les hommes. Et les hommes doivent nous faire confiance. Et je pense que le président Paul Biya, dans plusieurs de ses déclarations, a annoncé l'arrivée de l'égalité, la parité. Bon, elle va prendre le temps qu'elle va prendre, cette parité, simplement parce qu'il y a des préalables, il y a des prérequis qui ne sont pas tous en place, mais on voit bien le mouvement se faire. Et on voit bien que des possibilités sont données à la femme camerounaise pour porter des causes, pour innover. Et nous comptons énormément sur les hommes pour nous épauler parce que, évidemment, Dieu nous a donné un seul job description à l'homme et à la femme. Dans ce job description, la mission reste la même, la co-construction du monde, ce sont les activités qui changent. Par exemple, avant, on ne demandait pas une femme de construire une maison. Ce sont les hommes qui construisaient les maisons pour protéger leur famille. Aujourd'hui, les femmes construisent des maisons. Vous comprenez ? Donc, les activités peuvent changer, mais en réalité, la mission est la même et nous sommes obligés de faire ensemble pour porter... Il faut commencer par éduquer d'abord les femmes. C'est ce qu'on fait. Parce que ce que vous dites là, c'est 2 ou 3% des femmes. les femmes, elles tendent la main. Il faut qu'elles arrêtent de tendre la main. Elles vont à l'école... Tu fréquentes quelles femmes ? Je suis Camerounais, je suis Africain... Parce que moi, je vois le nombre de femmes, les Bayam Selam, qui se battent à longueur de journée... et même les Bayam Selam, justement, qui devraient avoir cette autonomie, vous allez voir qu'elles n'ont pas ce dont vous êtes en train de parler. C'est-à-dire la co-éducation qui permet de développer le monde ensemble. Il y a cette mentalité qu'il faut travailler. Moi, je ne fréquente pas les femmes. Non, tu as raison. En fait, tu as raison. Je suis désolé. Ça prend de l'éducation. C'est ce que j'appelais les prérequis. C'est ce que j'appelais les prérequis. Elles ont le potentiel pour... Mais maintenant, il faut qu'elles soient... Comment l'exploiter. Mais j'ai dit, c'est ça, c'est l'éducation. Oui, bien. Je dis, moi, je parle... Mais oui, moi, je dis... Oui, moi, j'ai dit... Effectivement, c'est bien compris. Ah, bien compris. C'est bien, j'ai dit à elle. Voilà. Mais j'ai dit... Oui, mais j'ai dit... Dans la majorité, vous allez bien voir qu'il y a toujours cette tendance-là à vouloir attendre deux. De l'homme ? De l'homme. Et ça, c'est une question... Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Des petits cadeaux, de tout le plaisir. C'est peut-être pas le cas de toutes les femmes. C'est les femmes qui nourrissent les maisons, les ménages. Non, c'est un réflexe. Beaucoup de femmes portent les ménages. Oui, parce qu'aujourd'hui... Ou en sont capables, du moins. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, je vois bien les fonds qu'on met pour nommer les femmes. Mais à la fin, on sent qu'il y a toujours cette truc qui manque. Et peut-être parce que en Afrique, c'est comme ça. Donc, n'attendez jamais que la femme, comme en France par exemple, parce que ça, c'est acté. Elle est égale à l'homme. Elle est égale à l'homme, mais par exemple, chez eux, les femmes ne gagnent pas les mêmes salaires que les hommes. Au Cameroun, à poste égal, vous gagnez le même salaire. Mais à la loi de notre pays, nous le perdons. Oui, ce n'est pas une affaire de gagner. C'est ça que je vous souhaite de vous faire comprendre. Alors, monsieur... Ce qu'on dit, c'est vous qui avez posé la question, et c'est une question importante, ce n'est pas parce que la femme gagne plus que l'homme qu'elle doit pas tendre la main, mais tout simplement parce qu'elle doit penser qu'elle a déjà... C'est tout. Même qu'elle gagne plus, c'est tant. Même qu'elle gagne plus, mais c'est supplément, en Afrique. Ça reste votre avis et ce n'est pas une généralité, monsieur le maire. Alors... Mais si c'est 3% ou 4% de femmes qui sont indépendantes, c'est une généralité. On parle avec des statistiques. Monsieur Mathurin-Biol, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans poser cette question à l'ensemble du panel. À la suite de ces élections, découlera la désignation du président de cette institution, justement, qui est le Sénat. Selon l'article 6 de la Constitution camerounaise, assure l'intérim en cas de décès et de démission ou d'empêchement définitive du président de la République. On est donc tenté de vous poser cette question et de se demander à quand est-ce que Nia Diffendi va passer la main ? 88 ans. La question va venir vers vous, monsieur Charles. Je pense que normalement, je pense que les Camerounais devraient beaucoup prier pour ceux qui sont des croyants parce qu'on va avoir de nombreuses incertitudes. Vous savez que quand je vois l'état de santé de l'actuel président du Sénat, de la législature qui vient de passer là, on se demande comment est-ce qu'il pourra gérer une transition qui va être très, très compliquée. Vous avez vu, il y a quelque temps, un de vos confrères qui a été assassiné de façon la plus capuleuse possible à Ayondé. On nous annonce que ce sont des batailles, n'est-ce pas, au sein du Serail. Rien n'affirme cela. Des commanditaires présumés sont emprisonnés. Il n'y a aucun homme politique, en tout cas pour l'instant. Oui, mais on nous dit que ce sont des batailles, du fait de batailles dans le Serail que ce journaliste-là... Selon certains analyses politiques... Oui, celui qui devra gérer cette période transitoire-là, au cas où le président de la République venait, n'est-ce pas, soit à être... soit à démissionner... En cas de décès, démission, empêchement définitif. Voilà. Donc, il faudrait que... Il faudrait, vétalement, que ce soit quelqu'un qui a toutes ses capacités physiques. Ce n'est pas le cas pour celui qui est actuellement le président du Sénat. Donc, ça nous plonge encore dans des situations incertaines. Et nous pensons que, après ces élections, M. Biya prendra du temps pour essayer de rassurer les Camerounais en nommant un président du Sénat qui peut reliver un tel défi. Merci. Alors, à vous, honorable, que pensez-vous ? C'est autant pour moi, M. le maire. Que pensez-vous ? Je n'appelle... Oui, oui. Oui, que pensez-vous ? Je vous repose la même question qu'à M. Mathurin-Biold. N'est-il pas temps que Nia Diffendi, 88 ans, passe la main à quelqu'un de plus jeune au vu des responsabilités qu'il devra assumer en cas d'eux ? Vous savez, peut-être même c'est mieux qu'il soit là. Peut-être même que c'est mieux quelqu'un qui ne va pas s'accrocher au pouvoir. Vous savez, on a vu des choses en Afrique et l'Ouest. Vous savez, les transitions sont pénibles. Peut-être que lui, avec ses 90 ans, peut-être qu'il ne demandera qu'à faire rapidement pour aller se reposer. Donc, moi, je dis... j'ai voulu dire tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être qu'en choisissant celui-là, peut-être celui qui mettra moins. Vous savez, votre question est même un peu tendacieuse. Depuis qu'on parle de succession-là, est-ce que vous avez entendu parler un jour, depuis qu'on parle de succession-là, on parle de guerre, vous avez entendu parler de lui un jour ? Le débat ailleurs. Le débat ailleurs. On parle du fils, on parle de ceci, on parle de cela, sauf de celui qui est censé gérer la transition et remettre le pays. Donc, c'est quelque chose même d'inquiétant. Sincèrement, quand je cogis du reste, moi je réfléchis, la transition peut être terrible dans notre pays. Elle peut être terrible. parce que vous imaginez que vous êtes là parfois en train de dire qu'il y a une constitution alors que derrière, il y a des gens qui sont... Vous savez ce qui s'est passé en Guinée ? Après la mort de l'Ansona-Comté. Des gens calculaient, attendaient sa mort. Si vous suivez le procès qui se passe en ce moment là-bas, les gens, pendant qu'il y avait des... Ils ont, les militaires, préparaient la mort du vieux. Le même jour, il est mort, le même jour, où ils ont siégé, le même jour, ils ont voté le militaire, ils ont mis la constitution entre parenthèses. Donc, moi ce que j'ai dit, chaque pays a la transition qu'il mérite. Voilà. S'il n'y a pas une opposition forte capable de s'opposer pour dire à des choses qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait ? Et attendre que gentiment la transition, la constitution sera appliquée, on peut se tromper. Ah non, au Gabon, il y a eu une transition très paisible entre la mort d'Omar Bongo et Rose Milébou qui a remplacé pendant trois mois, du moins qui a assuré l'intérim. Mais vous blaguez là, il y a quelqu'un qui a fermé les frontières. Vous blaguez ? Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a quelqu'un, le ministre de la Défense, qui a fermé les frontières dès l'annonce. C'était le président actuel qui était ministre de la Défense. Permettez-moi, il y a une constitution. Permettez-moi, en quoi il est ministre de la Défense ? La constitution le dit ? Oui. À quel niveau ? Quel article ? Monsieur le maire, lorsque... Non, ne nous préparez pas à ça. Parlez pour vous. Moi, j'en ai fini. Merci. Vous avez fini, allez-y. Vous avez fini. Je pense que le président de la République décède. Le premier réflexe pour les institutions en place, c'est de protéger l'intégrité territoriale nationale. Et la première chose qu'on fait, c'est de fermer les frontières. Ah, c'est ça. Parce que justement, quand... Ça a été le caoutchard, d'ailleurs, aussi. Non, c'est ça. Vous citez vraiment les pays démocratiques, hein ? Non, mais je cite des pays voisins, du moins. Je cite des pays voisins. Démocratiques. Je cite. Les États-Unis avec le décès de Kennedy. Donc, lorsqu'un président décède de manière brusque, maladie, on va voir le premier réflexe parce que nous avons à l'intérieur certaines personnes qui veulent... Il faut assurer la sécurité intérieure. Ne citez pas aux États-Unis. Ne citez pas aux États-Unis. Qui veut arracher le pouvoir par tous les moyens, le premier réflexe c'est de protéger l'investissement. Et il revient généralement à celui qui gère la défense de prendre ses mesures pour protéger les frontières. Alors, il y a du vendu 88 ans de vie. devrait-il passer la main à 88 ans ? Il ne faut pas venir à quelqu'un qui sera nommé par décret par le président de la République ? Est-ce qu'on a le plan de décret ? On n'a pas le plan de décret par décret ? Non. C'est une élection qui se passe aux Sénateurs où le parti majoritaire désigne celui qui est son président. C'est tout. Et il y a une élection, madame. C'est comme à la mairie, voilà deux. Nous sommes en train d'avoir la majorité, mais vous faites passer l'élection pour que Famboulie soit maire et tous ses adjoints. Et vous ne pensez pas qu'il est temps que les sénateurs en éternes élisent quelqu'un d'autre ? Maintenant, vous voulez quelqu'un d'autre comment ? Je veux en RPC. Peu importe, mais quelqu'un de plus jeune peut-être. Il n'y a de l'âge à quoi ? À 88 ans, pensez-vous qu'il sera capable à mesure... Elle a quel âge ? Gérard Laché, le président du Sénat français, il a quel âge ? À Rousse ou en Côte d'Ivoire, elle a quel âge ? En tout cas, moins de 88 ans. Pardon ? Moins de 88 ans. Pérouzi a 87 ans. Non, c'est Pérouzi. Mais elle est partie, non ? C'est pas elle qui est partie. Il n'est pas partie, là. Gérard Laché à 84 ans. Gérard Laché en France... Toujours moins de 88 ans. Qui vous a dit que 88 ans, c'est l'âge, il faut avoir moins de 88 ans. Non, madame, non. Et il n'est pas partie, là, pour un mandat. Donc, non, c'est pour vous faire comprendre que il faut aussi... C'est un projet, madame. Madame, dans l'éducation que nous devons faire aux Camerounais, il faut qu'on fasse comprendre aux Camerounais que dans tous les pays qui adoptent le Sénat, le Sénat a autre chose en termes d'accompagnement des actifs que la Chambre de base. Les parlementaires, la Chambre de base n'a pas. Vous venez, par exemple, la réforme des récoltes en France où il y a eu au Sénat beaucoup de bagarres. Ça ne fait pas ça actuellement au Sénat, mais c'est plus soft. C'est pour ça que ceux qui vont au Sénat, c'est la crème de la crème. C'est des gens qui ont une expérience professionnelle, une expérience politique, une expérience administrative déjà avérée qu'on en voit là-bas qu'ils sont plus tentés par certaines choses. Comme Yat. Mais Yat a une expérience énorme. Ah bon ? Bien sûr. Bien sûr. Sur quoi ? Pour avoir été DG, sur nez, pour n'avoir jamais un titre. Vous savez, vous dites des choses qui sont terribles. Pour avoir été... Peut-être que vous pensez que les Camerounais ne lisent pas, ils ne voient pas lire. Mais qui a détruit un élo, c'est qui ? Qui a détruit. Qui a détruit la Sénat, c'est qui ? Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Il devait faire quoi ? Mais c'était Camerounais ? Non, non. Mais la Sénat était Camerounais ? Madame, je vous l'ai invité pour une émission d'enquête. On ne peut pas laisser une heure. D'accord, merci. On ne peut pas laisser une heure. Alors, honorable, avez-vous quelque chose à rajouter ? Je suis un peu grand-mère, M. le maire. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Honorable, un mot de fin. S'il vous plaît, un mot de fin. Oui, un mot de fin. M. le maire, je reviens une petite seconde sur la femme. C'est vrai que la femme est dans des conditions sociales et communiques qui sont très valorisantes. mais elles sont pleines de courage et beaucoup d'entre elles soutiennent leur famille. Ce sont des femmes responsables. Et vous savez très bien, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos partis politiques, que ce soit dans nos communautés, c'est la femme qui anime la vie. C'est ce que je voulais dire. Maintenant qu'elle vous demande une, M. le maire, oui, une bière, ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez faire bouillir la marmite chez elle. D'accord ? Vous vous occupez des enfants. Je ne sais pas si j'ai dit ceci. Bon, maintenant, en ce qui concerne le président du Sénat. Le président du Sénat a été élu. Nous allons attendre la prochaine élection et nous saurons ce qui va se passer. Donc, moi, je pense que c'est des questions qui ne nous mènent nulle part parce que, d'abord, l'âge n'est pas un critère éliminatoire. parce qu'on peut avoir un grand âge et avoir une tête qui fonctionne mieux que quelqu'un qui est plus jeune. D'accord ? Non, non, c'est pour ça que je dis que, à l'âge, on doit ajouter la situation de la santé qui peut faire en sorte que lui-même ne se sente plus à l'envie de conduire le Sénat. mais maintenant, nous n'avons pas son bilan de santé. Même s'il a une motricité limite réduite actuellement, cela ne veut pas dire qu'il va abdiquer. On verra. Moi, je dis, ne nous posons pas des questions qui... La question de la journaliste est tout à fait normale. Tout à fait normale, là. Oui, de savoir s'il n'est pas temps de passer la main quand même à 88 ans. Ce n'est pas l'âge. Si l'opposition n'a qu'à voter tous les conseils et tous les conseils de jour, maintenant, pour corriger aussi le profil, c'est quand même un haut diplômé de supérieure. Bien sûr. Je suis diplômé ? Nous sommes tous diplômés ici. Voilà. Deuxièmement, il a eu la chance de conduire... Attendez. Non, non, manager n'est pas une chose aisée. Non, mais juste après son management... Manager n'est pas une chose facile. L'opposition au Cameroun a tous les droits d'insulter tous les... On a insulté personne. Non, non, non. Ce n'est pas des insultes. C'est un débat d'intellectuels. Avec Charles Lémy. C'est un débat d'intellectuels. C'est un débat d'intellectuels. Je pense que... Mais je vous rappelle. Je vous rappelle. J'ai quand même quelque chose à dire. Je suis cadre de la SONEL et cadre de AES. Donc, je l'ai vu à la manœuvre. On ne peut pas dire que ce monsieur n'a pas rendu des services à sa nation. Bon, bon, bon. Et ensuite, sur le banc politique, il a quand même pu... Les amis sont partagés. Les avis sont partagés. On ne peut pas tous être d'accord. Oui, les avis sont partagés. On ne peut pas tous être d'accord. Les avis sont partagés. On ne peut pas tous être d'accord. Il est temps de mettre fin à cette émission. Je dis toujours que... Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Nous ne pouvons pas tous être d'accord. Il est temps de mettre fin à cette émission. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Chers téléspectateurs, alors nous essayons de faire un bilan des sénatoriales 2023 avec nos différents panélistes sur ce plateau. À ma gauche, nous avions, autant pour moi, monsieur Mathurin-Biol, membre du Shadow, cabinet du SDF, et juste à côté de lui, docteur Lombac-Dibac, Serge-Alexis, maire de la commune de Conjoc, et militant du PCRN. À ma droite, la seule femme sur ce plateau qui n'est plus à présenter, honorable Marlise, Tongodua, la belle femme politique et écrivaine. Et enfin, monsieur Charles Eliezan, communiquant du RDPC. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne. Continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes. Nous aborderons durant votre émission une autre thématique. Excellente suite des programmes sur Dash Media. Au revoir. Sous-titrage ST' 501